Une conférence de presse avec un peu plus de journalistes que d'habitude. Il y a comme un air de dénouement. Deux matchs avant la fin du championnat, mais surtout deux jours avant le choc décisif contre l'Antwerp. Si les Anversos gagnent, ils sont champions. Je pense que le groupe est en train de gérer toutes les émotions des gens mentalement pour être frais mentalement et physiquement dimanche sur le terrain. J'ai parlé toute la saison de regarder match après match, ce qui était très bien, mais maintenant il ne reste que deux matchs, donc il faut ouvrir les yeux et voir où on se situe. Et pour l'instant c'est la deuxième place. Il faut gagner pour passer premier, c'est donc une vraie finale. Depuis deux ans, l'Union étonne, dément tous les pronostics. Ces derniers mois, une saison exceptionnelle en championnat, un long parcours en Coupe de Belgique, en Coupe d'Europe et peu de pression. Mais aujourd'hui l'enjeu est différent, un match décisif comme celui-ci n'arrivera pas chaque saison. On reste très humble, très calme. On sait ce qu'on peut faire, mais je pense que la pression ne va pas être là comme dans les grosses équipes. Pourquoi ? Comment on gère la pression à l'Union ? Je ne sais pas, c'est le mental des joueurs, le noyau qu'on a. Le coach aussi il est très calme avec ça. Tuile pour les boruxellois, le capitaine Teddy Thomas est toujours incertain, blessé en s'échauffant avant le dernier match. Ce matin, il s'est encore entraîné seul, un coup dur. Bien sûr, on préfère tous qu'ils soient là avec nous, parce que c'est notre capitaine, c'est un joueur très important. Mais de l'autre côté, je le répète déjà toute la saison, on a un très bon groupe avec beaucoup de bons joueurs qui se poussent l'un vers l'autre, avec une bonne concurrence, donc je trouve toujours des solutions. Des solutions qu'il faudra aussi trouver pendant le match. En play-off, l'Union reste sur une défaite contre l'Antwerp, c'était il y a trois semaines. Merci.